Avril 2022 Je reviens du Brésil, je continue d'écrire le livre et je n'aurais jamais pensé qu'il allait autant m'affecter. Je suis perdue, je me perds. C'est positif, car je suis arrivée au moment où je me remets en question, que je comprends que le passé ne peut plus durer dans le présent. Cette vidéo parle de mon livre, 29 ans d'amour chaotique, et en même temps de l'évolution de mon chemin de pensée tout au long de cette année, jusqu'à maintenant. Je sais vraiment, c'est bancal, on est quand même sur une table, là. Tu ne veux pas lire mon livre, Simone ? Tiens, prends mon livre, mais lis-le, achète-le, mets la mama à l'abri, achète le livre. Ah non, j'ai rien à dire. Ah moi, je crois que c'était Central Park. Ah moi, j'ai entendu ça. Et du coup, je ne me prenais pas, j'étais là, mais... Voilà, vous voyez à quel point les gens pensent que j'ai une existence glamour, que j'adore Central Park. J'en ai vu à dire, du coup, moi. Hi, this is Nolito Kardashian. I win the people choice of world. Thank you, France ! Bon, ça fait depuis quelques mois que j'ai écrit le livre, et c'est putain de compliqué. Je pense que ce livre me démonte plus que le premier. Et je ne sais même pas par où commencer. J'ai quasiment écrit les trois quarts du livre, mais la fin, c'est de plus en plus dur d'écrire. Enfin, c'est... En fait, comme je dis à la psy, je dis que ça fait 29 ans que je n'ai pas trouvé l'amour. 29 ans que je cherche à rencontrer quelqu'un. Mais finalement, je ne suis pas prête. Je ne suis pas prête parce que j'ai peur. À la dernière séance avec la psy, la utilité que je n'étais pas prête, en fait, que j'avais peur des hommes. Je pense que ça doit venir de l'adolescence, tout ça, parce qu'en fait, à l'adolescence, j'étais efféminée. Les mecs étaient tout le temps là en train de me dire « T'es gay, sale pédé. » Alors que les filles, elles étaient toujours près de moi. Elles étaient toujours là pour m'écouter. Elles étaient gentilles au collège ou au lycée. Les garçons m'ont toujours mis de côté. Jamais accepté dans leur groupe. Et en fait, ça se répercute maintenant de ce que m'a dit la psy, c'est que maintenant, en fait, pour moi, ils sont toujours méchants inconsciemment. Ça fait 29 ans et je ne l'avais pas compris. Je me disais « Mais pourquoi ? » Je ne suis jamais intéressée par les bonnes personnes. Et je vais toujours voir des connards parce que je sais que les connards, ils vont être méchants comme au collège. Ils vont me décevoir et je vais être là. Ah, ben, j'avais raison. En fait, c'est tous des connards. C'est tous des méchants. En fait, c'est dans ma tête où ça ne sait pas que le monde, que les garçons sont méchants. Enfin, ça fait du bien de le savoir parce que maintenant, je le comprends. Et en fait, à écrire ce livre, ça me permet de comprendre des choses parce qu'en fait, en écrivant, je me dis « Mais putain, mais oui. » La psy, elle m'a dit « Là, il vaut mieux que vous vous recentrez sur vous-même et que vous arrêtiez de parler à des garçons. » Moi, je lui ai dit « Je dis à la psy, mais si je fais ça, ça veut dire que je perds encore du temps à ne pas trouver la bonne personne. » Elle m'a dit « En fait, là, je perds justement du temps parce qu'en fait, je vais aller vers des gens qui sont foncièrement pas bons pour moi. » En fait, je reviens du Brésil. J'ai une vie extraordinaire. Enfin, vraiment, je voyage. J'ai des amis extraordinaires. J'ai une famille extraordinaire. Mon travail, tout va bien. Mais ça, ça me bouffe. Il faut toujours regarder la façade et en fait, ça n'a pas du tout intérieurement. Je suis complètement perdue. Je suis ailleurs. Mais je me dis que toute chose a une raison. Pour moi, toute chose a une raison dans cette vie. Après avoir écrit le premier livre en guise de journal intime, ça m'a permis d'avancer, de faire plus en plus de choses, de comprendre et d'accepter mes crises d'angoisse plutôt que de les subir. Et je me dis que ce deuxième livre, là, c'est horrible. J'ai envie de le jeter, d'arrêter, de tout stopper. Vraiment, j'ai envie de tout stopper. Mais je me dis, non, le fais pas. Justement, travaille dessus. Parce que le premier t'a apporté, le deuxième t'apportera tout autant. Du moins, j'espère. Je suis éreinté. Je suis fatiguée. C'est pas très, très drôle, mais voilà, je me suis un peu plein. Là, t'es dans le matin, j'ai tout. Non, mais attends. Déjà, comme ici, comme ici, comme ici, fait bien. On va faire ça plus souvent. La star. J'ai reçu un mail. Ça y est, il y a la première couverture de mon livre. Oh là 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 là. Faut que je vous montre. Faut que je vous montre. Peut-être qu'il va y avoir des modifications. Je vais tout bien lire et tout, mais c'est dans la continuité du livre 1. On a eu l'idée de mettre plutôt des photos que ça. Parce qu'avec, le problème, c'est que quand il y a eu une réédition, le premier livre, c'est tellement bien vendu. Je vous remercie, bien entendu. On a voulu faire une réédition. Ça, ça prenait beaucoup plus de temps à imprimer. Donc du coup, ça retardait tout. Et il y en a qui n'ont pas pu avoir ça avec. Moi, je ne voulais pas une grande photo de ma gueule dessus. On s'est dit, pourquoi pas mettre des petites photos ? C'est toujours l'idée d'un journal intime où tu l'ouvres et tu lis. Tu peux même écrire dedans. Aussi, tu regardes. Oh, et alors ? T'aimes bien ? C'est joli, hein ? On est d'accord. Bon, et bien là, vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là encore ? Je suis au Canada. Et voilà, ça fait partie aussi de tout le cheminement. Ce voyage, c'est la suite et fin de ce livre. Comme vous le savez, suite à mes crises d'angoisse, bon, j'avais du mal à pouvoir sortir de chez moi. Tout ça, ça va mieux. Mais la deuxième thématique, le deuxième problème dans ma vie, c'était la solitude. Ne pas assez m'accorder l'amour que je devrais me donner. De m'enfoncer dans des histoires pas bonnes pour moi, nocives. Ou vouées à l'échec dès le début. C'est un travail sur moi, grâce aussi à l'éclapsie. Aussi, par un cheminement de pensée que je me fais, de me rendre compte qu'en fait, je ne m'aime tellement pas assez. En fait, j'essaye de trouver l'amour que je devrais me donner à l'extérieur en cherchant vers des personnes qui ne sont pas bonnes pour moi. Qu'on me donne cet amour, qu'on me valide, qu'on m'accepte. Parce que quand on ne s'aime pas soi-même, on ne peut pas aller vers quelque chose de beau. On va vers des choses nocives, peuvent nous détruire encore plus, nous baisser notre estime. La peur de l'abandon, la dépendance affective, c'est quelque chose qui peut nous bouffer, qui peut nous détruire. Parce que quand on est dépendant affectif de quelqu'un, on pense à cette personne, on a l'impression qu'en fait, il faut avoir l'amour de cette personne, qu'il faut avoir l'attention de cette personne pour vivre. Et en fait, c'est comme de la drogue, on est dépendant de ça. Toujours, on a besoin d'avoir l'attention, l'attention, l'attention. Et quand on ne l'a pas, eh bien, on n'est pas bien. Du coup, ce voyage, je dis pour me rendre compte que je peux vivre, faire plein de choses, découvrir le monde, aller au restaurant, me promener, faire des musées tout seul. Et que je n'ai pas besoin constamment d'avoir l'attention de quelqu'un pour vivre, que je peux vivre de moi-même, m'accepter, m'aimer. Alors, c'est un long chemin, ce voyage ne résoudra pas tout. où il y a encore l'année dernière de faire un voyage tout seul. Mais aussi, de me rendre compte que je mérite d'être aimée et je mérite de m'aimer moi déjà à la base. Avant d'aller chercher quelqu'un, je finis par comprendre que si un jour, je veux une belle relation avec quelqu'un, il faut déjà que je m'accorde un minimum de respect envers moi-même. C'est magnifique. Le bruit et tout. Oh là 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 là. J'ai un lit king size. Mais alors, la vue. Oh, je suis émue de pouvoir vivre des trucs comme ça. Je vous remercie encore parce que sans vous, ça, 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 ça. Je n'aurais jamais été au Canada et je n'aurais jamais clairement été dans un hôtel comme ça. Oh, oh, oh. Mais, ça y est, ça y est. J'ai... Je ne vais pas chialer parce que c'est bon quoi. À un moment donné, de chialer dans les chaumières, les chaudières, je ne sais pas quoi là. J'ai la version complète. Ça y est, c'est validé. Il part en impression. Je me dis ici. Il part. Il part en impression. Il s'en va et il va finir en papier et après, vous allez la rendre à les mains. Maman, mamma mia ! À ce niveau, vraiment, je pense qu'il a été plus violent que le premier. Et... Mais j'ai arrêté, je vais me faire mal là. Pourquoi je tape comme ça ? C'est ridicule. Ça a été des jours d'écriture, des soirées, des fois des nuits d'écriture. Et là, c'est là. Voilà. Mais il y a eu des cheveux blancs d'écrire sur ce putain d'homme de merde. Je vous avoue que ces derniers jours, je n'étais pas au top. Je vais vous raconter pourquoi le livre est censé sortir le 6 octobre. Voilà, je vais être totalement transparent avec vous. On s'est aperçus avec la maison d'édition et mon agence que le livre était en train de signer pour la presse, pour les influenceurs. Il y a eu un problème à l'impression. C'est ni la faute de l'éditeur ni ma faute non plus. On avait tout bien fait. Mais voilà, il y a eu au stade de l'impression une faute que l'imprimeur n'a pas remarqué. Du coup, ça va décaler toute la sortie du livre. Je suis un peu dégoûtée. Par contre, je préfère que ce soit comme ça. On ne peut pas vendre un livre en état, dans l'état où il est. Mais je suis un peu déçue. Je suis un peu déçue parce que du coup, ça décale tout. Moi, j'avais déjà tout préparé dans ma tête, vous sortir la vidéo le 9 octobre. Mais voilà, je voulais vous dire, il faut le dire, quand il y a des trucs qui se passent bien et d'autres, des fois, qui se passent mal, c'est comme ça. On ne peut pas être maître de tout. Voilà, par exemple, cette image, on ne me voit pas. Il y a eu un problème d'impression et c'est trop, trop sombre. Il y a des légendes, des fois, on ne les voit pas. Là, on ne voit pas du tout. Quand vous achetez ce livre, vous avez envie d'apprendre des choses sur moi aussi. Vous avez envie de rentrer dans mon intimité et les photos sont nécessaires. Ce livre, vous allez clairement regarder les photos, donc ça a son importance dedans. Il y a même des endroits où, en fait, on ne peut même pas lire. Là, on n'arrive quasiment pas à lire. Il faut forcer. J'adore les couleurs pastels. C'est en effet néon. Le truc, c'est flashy, c'est trop flashy. On ne voit pas dessus. Les aléas, écoutez, que je bleue ou que je ne bleue pas, ça ne changera rien. Je pense que ça s'est pleuré déjà depuis le début de cette vidéo. Le livre est vendu à 14,95€. Je ne peux pas vous vendre un livre qui soit bancal. Ce livre a son prix. Je ne me sens pas de le vendre dans cet état-là. Je ne peux pas. Je suis désolée. Donc, j'espère revenir avec des bonnes nouvelles et avoir celui où il sera joli. J'ai une pote, elle est digeunesse, elle est blanche comme un cul, elle est bronzée. On dirait qu'elle est partie trois semaines au Seychelles. Ce n'est pas possible. T'es contente ? Oui, enfin, je l'ai dans les mains. Mon livre. C'est le second. Maman, j'ai caroling. Il faut que j'en fasse sept. Attention, ma mère va être la première à découvrir mon livre. Le verre, c'est l'espoir. J'aime bien ? Ah oui, j'aime bien. Cherche ta photo dedans. Quand tu étais à la mer au Portugal. C'est déjà maman, il va te prendre pour une folle. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Elle a qu'elle. Je suis en train de me trimballer une gamine de quatre ans. C'est génial. Je vais te le passer. Tu vas être la première à le lire. C'est à toi. C'est toi qui me feras un retour. Rien ne me tarde de le lire. Moi, là, je vais partir en Thaïlande. Et ce qu'on se dit, qui arrive, c'est que pendant que je suis en Thaïlande, tu le lis et tu nous fais un retour en message. Tu me fais une note vocale en me disant ce que tu as pensé du livre. Et comme ça, je le mettrai dans la vidéo. Comme ça, les gens sauront ce que tu as pensé du livre. Pas parce qu'elle n'a pas lu du coup. Encore, je viens de lui passer. Je crois que ça lit mon livre. Qu'est-ce qu'il y a ? Après lecture de ton livre « 29 ans d'amour chaotique », je t'avoue qu'en tant que maman, j'ai versé ma larme. Tu as posé à l'écrit tes mots M-A-U-X. Très belle thérapie pour ton avenir sentimental. Remercie les échecs qui vont t'apporter la réflexion. J'aime M-A-U-X. Beaucoup de lecteurs et lectrices vont se retrouver. Merci. Je t'aime, James. Du plus profond de mon cœur. Bon, eh bien, la vidéo touche à sa fin. C'est le moment où je dois vous dire « Allez acheter mon livre 29 ans d'amour chaotique ». Enfin, faites ce que vous voulez. Ne l'achetez, achetez-le. Si vous ne le sentez pas, ne l'achetez pas. Mais en tout cas, je voulais terminer la vidéo pour vous dire qu'il y a beaucoup plus de positifs maintenant que le début de la vidéo. Toujours autant d'émotions, bien sûr. Vous me connaissez, je suis un peu une madeleine. Mais c'est que du positif en ce moment. Quand je chiale, généralement, c'est du bonheur et ce n'est pas de la tristesse. Et voilà, je suis quand même fière de moi parce que là, je suis en train actuellement de faire des montages de la vidéo YouTube. Je vois le début de la vidéo où je suis en pleurs et je vous explique que ça ne va pas, que j'ai peur des hommes, que je vais généralement vers des connards qui vont me faire du mal. Je suis quand même fière de moi parce que je ne suis plus du tout dans cette vision-là de la vie. On ne va pas chialer encore une fois. Il y a eu une évolution qui s'est passée depuis. J'ai dû filmer ça, c'était avril vu que je revenais du Brésil. Du chemin est passé entre avril et novembre et ça va beaucoup mieux. Je vis pour moi et je ne cherche pas à rencontrer quelqu'un. Je vis pour moi et si ça me tombe dessus, tant mieux. Je laisse venir les choses, voir ce qui vient. Et je pense que c'est la meilleure des choses. En fait, c'est vraiment de vivre pour soi et c'est comme ça qu'on accueille le meilleur que plutôt de chercher pour qu'on bien vide. Donc je suis fière de moi d'avoir cette optique-là. Ma dépendance affective n'est pas complètement guérie. Comme j'ai pu vous l'expliquer dans le livre, je me suis fait deux amis garçons extraordinaires. Ils ont leur petite place dans mon livre. L'un qui m'a aidée à me comprendre et à m'expliquer que je n'étais pas fou et à me soutenir là-dedans. Et l'autre, je tenais à le remercier d'avoir eu une patience sans limite. Comme je vous dis, la dépendance affective, ça peut être sentimentale comme amicale. Et Bichette, il a mangé le pauvre. Il en a pris plein la gueule avec moi. J'ai été horrible à des moments donc je tenais à le remercier d'avoir eu la patience d'accepter qui j'étais et d'accepter mes troubles, mes problèmes. J'ai écrit tout un passage sur lui. Il n'était pas au courant. Il n'était pas au courant de tout ça, la dépendance affective. J'ai caché ça pendant des mois et des mois. Je n'ai pas osé le lire et je me suis dit qu'il n'en est pas compréhensible. J'allais me prendre pour un fou. Finalement, je lui ai dit mais très violemment. À un moment donné, j'ai pété les plombs, je lui ai tout dit. Je lui ai demandé de participer dans le livre et d'expliquer la réaction qu'il a eue quand il a appris ça. Ce qu'il pense de cette peur d'abandon et dépendance affective que j'ai envers lui. En attendant, si vous avez envie d'acheter mon livre 29 ans d'amour chaotique, n'hésitez pas. Ça traite de mon coming out. Je n'étais pas acceptée par les garçons au collège, au lycée. Du coup, de cette peur des hommes. En même temps, je traite aussi de la dépendance affective, de la peur d'abandon, autant sentimentale qu'amicale. Je parle aussi des connards Décidément, je me fais de l'argent sur l'ordo. C'est une belle revanche. Si jamais vous avez envie de sauter le pas et d'acheter mon livre, je vous mets les liens en barre d'infos. Il est disponible partout. Amazon, Fnac, Cultural, Leclerc, plein d'autres. Les librairies indépendantes. Vous pouvez demander. Il est partout. C'est mon bébé. Attends vos retours avec impatience. Je vous ai écrit un petit message. Attention, je suis un peu le Dalaï Lama. Vous êtes prêts ? J'ai pu voyager. J'ai pu me retrouver. Entre avril 2022 et ce mois de novembre, les nuages ont fait place au soleil. Je trouve un nouveau sens à ma vie. Le vide qui est en moi, je tente de le combler par moi-même, avec mes capacités, mes ressources. J'ai confiance. La vie est un cadeau que je décide d'apprécier. J'aime, aime, j'aime. Si je dois vous donner un conseil, aimez-vous, chérissez-vous. Avant d'aimer quelqu'un, il faut s'aimer soi-même. Vous avez chacun d'entre vous de la valeur. Ne l'oubliez pas, vous comptez. Alors là, tu as mes réseaux sociaux au milieu, Instagram, TikTok et Snap. Pardon. À droite, tu as les vidéos qui plaisent, des vidéos, enfin bref, tout ça, tu as compris de ma chaîne. Ah, sur ma tête, appuie sur ma tête, tu peux t'abonner, c'est super ça. Je suis un véritable YouTuber maintenant. Attention, ça ne rigole plus. T抱ique sur ma chaîne. Toute.